et oui il y a des châteaux au japon tous les bâtiments à toit en pignon ne sont pas des temples présentation la plupart des châteaux japonais que l'on peut voir aujourd'hui remonte au 16e et 17e siècle cette période et plus particulièrement l'air et d'eau à partir de 1600 est considéré comme l'âge d'or des châteaux japonais des châteaux que l'on a pour habitude de classer suivant leur lieu de construction voilà une bonne occasion de briller lors de votre prochain dîner en ville avec non seulement des notions d'architecture mais aussi de japonais yamajiro pour les châteaux de montagne irajiro pour les châteaux de plaine ira yamajiro pour les châteaux construits sur des collines l'élément le plus typique de l'architecture des châteaux japonais est certainement le musha gaichi ces immenses murs incurvés un peu en forme d'éventail sont en fait l'habillage de remblai en terre grâce à un savant empilement de pierre le tout sans mortier afin d'assurer une certaine souplesse à l'ensemble pour mieux résister aux tremblements de terre ces murs délimitent les différentes enceintes de châteaux lorsqu'ils ne sont pas au pied de tours ou autres bâtiments ils sont surmontés des murs en torchis percés de meurtrières aux formes variées celles rectangulaires semblent avoir eu la préférence des archers alors que celles triangulaires ou rondes revenaient aux arcs busiers les tours yagoula servait non seulement de postes de défense mais aussi de lieu de stockage leur nom d'ailleurs reflète généralement leur usage et il est courant de trouver dans les châteaux une techo yagoula tour du bourg l'instrument servait en effet à marquer le passage du temps et bien sûr à prévenir en cas d'attaque les portes bonnes en japonais point de passage obligé faisait l'objet d'un soin tout particulier pour leur défense la porte principale du château au témoin était souvent surmonté d'une tour ou donnée sur un petit espace fermé avec une seconde porte à angle droit un système de défense portant le nom de matsugata le donjon tanshu lui se dressait dans la dernière enceinte ultime point de défense il disposait en plus de ses fenêtres défensives mucha amado littéralement fenêtre des guerriers de petites trappes ishiotoshi sur des avancées en bois permettant de jeter rochers huit bouillantes sur les assaillants les tanshu avait aussi une autre défense plus ésotérique celle-là les shashuoko ces statues représentant des démons folkloriques une tête de dragon sans corps de cap était censé protéger le bâtiment en attirant la pluie en cas d'incendie dans ét 수도 alétoile peau. il faut savoir qu'il y a un peu précise ce qui est fort, qu'il y a des députés qui ont conçu des vkes peuvent d'incendie par des vues de tableaux avec les vies et les clients dont on parle sur les vies maintenant je leur apprécie de bombe, il a unisait pas grand sol, à l'inquiéter c'est pas quand même, Musique